L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Travail en plein air le 12 mai Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 8 Dieu confia les soins du jardin à nos premiers parents. Ils furent chargés de le cultiver et de le garder. Bien qu'ils fussent riches de tout ce que le propriétaire de l'univers pouvait leur prodiguer, ils ne devaient pas rester oisifs. Une occupation utile leur fut donnée comme une bénédiction pour fortifier leur corps, développer leur esprit et former leur caractère. Que les hommes et les femmes travaillent dans les champs, dans les vergers, dans les jardins. Cette pratique donnera la santé et la vigueur à leurs nerfs et à leurs muscles. Chaque partie de l'organisme humain devrait être mise à contribution également. C'est nécessaire pour le développement harmonieux et pour le fonctionnement de chaque organe. Dieu a créé les nerfs et les muscles pour qu'ils agissent. C'est l'inactivité de la machine humaine qui provoque la souffrance et la maladie. Il y a plus de gens qui meurent du manque d'exercice que de surmenage. On compte plus de personnes enrouillées que de personnes épuisées. Ceux qui s'habituent à un exercice bien dirigé, pratiqués en plein air, ont généralement une circulation bonne et active. L'exercice matinal marche dans un air pur et vivifiant. Culture des fleurs, des fruits, des légumes est nécessaire pour assurer au sang une circulation convenable. Il est la sauvegarde, la plus sûre contre les refroidissements, les congestions pulmonaires et cérébrales. Les inflammations du foie, des reins, des poumons et contre 100 autres maladies. Sortez et faites un exercice quotidien même si vous devez négliger certains travaux qui se font à l'intérieur. Plus nous nous mettons en harmonie avec le plan originel de Dieu, plus nous serons disposés à recouvrer la santé et à la conserver. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org